Pour cette nouvelle année 2015, nous allons inaugurer avec Texte et Voix un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui s'appelle « Vivre pour écrire, écrire pour vivre ». C'est un cycle qui est un petit peu différent de nos habituelles soirées de lecture en présence des auteurs et suivi de dialogues avec les auteurs. C'est un cycle qui va explorer de manière un peu plus profonde la dynamique de la création littéraire et avec des rendez-vous qui seront centrés chaque fois autour, non pas d'un livre dans l'actualité éditoriale, mais à l'occasion d'un livre autour de l'œuvre d'un auteur. D'un auteur est du coup l'exploration de plusieurs livres et c'est un cycle que nous allons vous proposer le dimanche. Nancy Houston, elle a publié récemment, à la rentrée, littéraire au mois d'octobre, cet ouvrage intitulé « Bad Girl » aux éditions Actes Sud. Cet ouvrage qui n'est pas à proprement parler un roman, elle le définit elle-même comme une autobiographie intra-utérine. C'est-à-dire qu'elle s'adresse à un foetus, une petite fille en devenir, une petite fille en devenir qui deviendra une femme, qui deviendra une écrivain bilingue, née au Canada et vivant à Paris. Et elle explore à travers ce livre comment un foetus devient une femme écrivain bilingue. Et ça, c'est à travers l'exploration des générations qui ont précédé. C'est des générations d'émigrants. Ça commence au Canada, ça se termine en France. Il y a aussi toutes les rencontres. Il y a les rencontres artistiques, les rencontres littéraires. Tout ce qui fait que va naître le processus de création littéraire qui est exploré dans ce livre, mais qui est exploré aussi dans un autre livre. Dans un autre livre qui est un essai, qui est paru lui en 2009, « L'espèce fabulatrice ». Alors l'espèce fabulatrice, c'est nous. Nous sommes la seule espèce qui a désespérément besoin de littérature, d'écriture, d'histoire, de sens. Les textes seront lus par Marianne Denicourt, qui est une de nos grandes actrices familières de Texte et Voix. C'est un rendez-vous exceptionnel. C'est le dimanche 18 janvier à 16h à Redol. Et nous vous espérons très nombreux avec nous. Merci. Merci. Merci.